Salut à tous les gars, c'est Kinnito. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode spécial demi-finale de Coupe du Monde avec le Brésil face à l'Ecosse. On est normalement favoris de ce match. Normalement, on est favoris. Donc, il n'y a pas à chier. Il faut gagner ce match. Il va falloir... Donc, on a quand même Thiago qui est suspendu, malheureusement, pour ce match. C'est notre défenseur centrale gauche. Mais Thiago, qui, de toute façon, n'aime pas les grands matchs, est un joueur assez irrégulier. Et, en plus, qui a une tendance à se blesser régulièrement en orange. Donc, voilà. C'est le tiercé gagnant. Un petit peu le deuxième tiercé gagnant de l'FM. Après, versatile, spontané, conflictuel. C'est un mauvais en grand match, irrégulier et blessure. Ça, c'est le deuxième tiercé gagnant. Donc, on va devoir se passer de lui pour la demi-finale. Et c'est peut-être pas un mal, puisque comme il n'aime pas les grands matchs, je pense que demi-finale, finale de Coupe du Monde, ça doit être considéré par le jeu comme grand match, à mon avis. Même quart de finale, je pense. Donc, ça peut être pas mal de voir et de faire jouer Toninho, normalement, qui jouera à sa place. Ce sera lui. Ce sera lui qui jouera à sa place. Lui qui aime disputer les grands matchs, qui n'a rien de marqué sur sa régularité, malheureusement. Mais en tout cas, il aime disputer les grandes rencontres. Donc, voilà, c'est pas plus mal que ce soit lui qui joue. Du coup, les gars, je vous mets le match immédiatement. Prenez toujours autant de plaisir que moi à vivre ce match en intégralité, comme je l'ai vécu sur Twitch. Merci à tous, en tout cas, les gars, de suivre ces vidéos. J'espère que vous passerez un très bon moment. On se retrouve juste après le match. Et on verra bien si on est qualifié pour la finale de la Coupe du Monde. Putain, on peut se qualifier pour la finale. Allez, bon match à tous. On se retrouve après. Allez. On croit en vous, les gars. Des poids serrés. En pro ou doute. Gustavo. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça, c'est... C'est quoi, lui ? Hein, professionnel, quoi ? À équilibrer. Mon avis, la pression, lui, c'est pas... Voilà, quoi. Allez, c'est parti ! Notre 4-2-4 légendaire qui a fait des beaux jours de New Haven. Face à l'Écosse en 4-4-2. Je ne connais pas un seul de leurs joueurs. Enfin, ça ne me dit rien. J'ai vu les noms, je n'ai pas vu. Allez, let's go ! Non, pas l'hymne ! Les hymnes, on le garde pour la finale, si on veut en finale ! Allez, mon Dieu ! Allez ! Récupère ce ballon. Ça, c'est bien, là. Le premier ballon envoyé loin devant par la défense adverse. Ça panique, ça panique. En plus, le Mexique, ils sont allés en prolongation, au pénalty et tout. Us ! Voilà. Allez, on y va ! Allez, les gars ! Ah, Carlos César ! Allez, Carlos César ! Mais c'est pas vrai, les gros ! Mais tu vas réussir à marquer un but dans ta vie ou pas ? Poutain ! C'est terrible, hein ! Il n'y arrive pas à marquer, hein ! On récupère, là. On récupère. Allez, presse-le, presse-le ! Va-dessus ! Voilà ! Latéral, latéral ! Oh, dommage, Gustavo ! P'tain, et Carlos César, il fait péter un plomb ! Oh là là ! Andriano Luiz ! Oh, Andriano Luiz ! Hé, calme-toi, gros ! Il n'est pas en gringas ! T'es loupé à agir ! Par contre, il n'a pas de pied gauche, quoi. Aldaya ! Allez, Marcelo, remonte le ballon ! Allez, néné ! Oh, elle a passé belle ! Putain ! Ah bah, lui, il a tout donné le match d'avant ! Lui, il a tout donné le match d'avant ! Voilà, c'est mort, maintenant ! Putain, la faiblesse technique de ce match ! Bien joué ! Bien joué, ça ! Quel ballon il donne ! Mais quel ballon il donne ! Mais let's go ! Ça perd un but à zéro ! But de Gustavo Lucas sur une passe de notre légende, Carlos César ! Il n'est pas foutu de marquer, il le sait ! Alors il fait des passes ! Il compte que vous avez des problèmes ! Si vous êtes en dédant, donnez-lui le ballon ! Oui, monsieur ! Des secondes ! Allez ! Cercle César ! Ah non 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 ! Pas possible ! Pas possible ! Yes ! On n'a pas mis un seul corner dans la Coupe du Monde, là ! C'est le point fort, vraiment, les corners ! Au carton rouge ! Au carton rouge ! Ça sent bon ! Ça sent bon, mesdames et messieurs, le carton rouge ! Allez ! Il suffit de demander, il n'y en a pas marqué sur Coupe qui a arrêté ! Voilà, c'est fait ! Tiago, deuxième poteau ! Let's go ! Let's go ! Un petit... Et voilà ! Allez ! Oh là là, Silence ! Alors, je vais faire reposer César, Silence et Thiago, je pense ! Non, Baldaya ! Trop de monde à faire reposer, en fait ! Je vais faire reposer Baldaya, Silence... ... ... ... ... ... ... ... Attention ! dehors les habitants de là où doc il est exactement ça dégage de l'écosse allez oui mais ça c'est de la merde alors on va faire entrer en rouge pense à rentrer le petit andrew au gustavo au gustavo au gustavo au gustavo au gustavo parce que le centre prendre roux c'est pas le même andrew je vais en faire entrer un autre calme et vous aller faut absolument à prendre 2 but oh loulalah oh mon dieu je welopée de bros socas quand même là à 10 contre 11 Fais chier que je ne peux pas sortir Thiago, là. La joueur de roux. Oh la 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 la, la frappe de ouf ! Quel raté pourrait jouer pour le Brésil ? Non mais grave, c'est trop ça, quoi ! Allez mon dieu, allez ! On va être en finale de coupe du monde les gars, on est en finale de coupe du monde ! Oh ça fait, ça fait du bien ! Calmez-vous. Gagnez du temps. On arrête de faire ça, ça ne sert plus à rien. On fait ça, au pire on fait ça, on fait ça, hop, on va redescendre un peu la défense, hop, hop. Voilà. Tranquille ! Histoire de ne pas prendre une clim. Le latéral pour le latéral. On est en finale, mesdames et messieurs ! On est en finale de coupe du monde avec le Brésil pour notre première participation ! Ça, ça fait plaisir ! Les brailles cartées, félicitations ! Voilà, on est en finale, c'est bien ! Ouais, facile hein ! Ouais, si t'en déconner, facile ! Facile ! Easy ! Voilà, easy ! Voilà, merci à monsieur... Comment il sait quoi son prénom, lui ? Monsieur Brendan Swinton ! Voilà, un grand merci à toi d'avoir découpé mon joueur sur le côté ! Franchement, t'es une légende mec ! Voilà, tu m'as fait passer un match tranquille ! Voilà, j'étais très content de ce match ! Donc les gars, une demi-finale sincèrement facile ! Voilà, ils ont frappé cinq fois au but, ils n'ont eu que deux tirs cadrés ! Bon, ils ont eu quand même quelques situations ! Mais notamment en début de deuxième période, je crois, si mes souvenirs sont bons ! Mais en tout cas, nous, c'est un match quand même plus ou moins maîtrisé avec le carton rouge dès le départ ! On avait de toute façon ouvert le score avant ! Gustavo Lucas qui avait ouvert le score ! Et Thiago qui, en plus, sur l'expulsion, sur le carton rouge de Swinton, sur le coufran, il va mettre une tête au second poteau ! Et ça, c'est des coups francs travaillés dans la tactique ! Et c'est exactement ce que je recherche ! Et je suis très content que Adriano Luis ait pu délivrer cette passe décisive encore ! Et ça nous fera donc deux buts à zéro et une passe décisive de Carlos César ! Donc, nous allons vivre une finale de Coupe du Monde ! Ah ouais ! Une petite finale de Coupe du Monde ! Face au Mexique ! Je me chie dans le bain de jouer contre le Mexique ! Je vous le dis tout de suite ! Je me chie dans le bain de mes façons hardcore ! Là, si on regarde un petit peu... Je vous avais dit que je vous ferais peut-être une vidéo de présentation de l'équipe ! Bah écoutez, je ne sais pas si je vais le faire ! Parce qu'au final, je crois qu'on l'a déjà plus ou moins fait dans les anciennes vidéos ! On peut peut-être faire un tour en vitesse ! Voilà, Joseph Delacruz, leur gardien ! Leur gardien qui est quand même assez fort ! Paolo Kayser, je ne connais pas toutes ces notes malheureusement ! Mais je pense que c'est un point faible de l'équipe ! Qui est l'interloi ! Je ne sais pas s'il jouera la finale ! Miguel Trurillo qui est quand même un assez bon joueur ! Il manque un peu de tacle et de marquage pour un défenseur je trouve ! Mais il n'est quand même pas si mal ! Notamment des bonnes notes en physique ! Il y a 26 ans ! Le Mexique qui a un bel avenir quand même ! Sébastien Diaz-Leal qui est un joueur du Napoli ! Qui est un assez bon joueur ! Et malheureusement, je n'ai pas toutes ces notes ! Nestor Suarez qui est un joueur de chez moi ! Latéral gauche ! Donc lui, très très bon joueur ! C'est mon deuxième latéral chez moi ! Il a 19 ans ! Donc lui, il a un bel avenir devant lui je pense ! Et il est déjà titulaire au Mexique ! Il a déjà 18 sélections à 19 ans ! C'est vraiment pas mal du tout ! Ensuite, nous avons du coup Melendrez ! Donc Eder Melendrez ! Celui qui a marqué plusieurs buts dans cette compétition ! Qui est vraiment pas mauvais ! Pour un milieu latéral ! Ou même défenseur latéral ! Il pourrait jouer ! Mais franchement, il est vraiment pas mal du tout ! Très très rapide ! Très agile ! Donc voilà ! Un joueur à surveiller quand même ! Alba ! Donc un ailier ! Un ailier de métier ou milieu-centre ! Il peut jouer un peu les deux ! Vraiment pas mauvais aussi ! Grosse note de technique ! Bonne note en passe ! Bon dribbler ! Bon contrôle ! Bon appel de balle ! Bon sang-froid ! Bonne vision de jeu ! Et surtout un physique légendaire ! Donc moi je pense que je le ferais jouer sur le côté ! En ailier ! Si j'étais le sélectionneur du Mexique ! Parce que voilà ! C'est un très très bon joueur ! Vous avez... Donc c'est lui qu'on a présenté ! Ah non c'est pas lui ! Ah ! Oh ! Freddy Dejesus ! Ouh ! Il est pas mal du tout ! Par contre il est physique un petit peu rincé je trouve ! Quoique c'est un MJR ! Pour moi c'est un MJR défense ! C'est un MJR de défense ! Moi je l'aurais mis ! Ou de soutien ! C'est possible ! Parce qu'il a gros 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 d'équilibre ! Moi je l'aurais mis défense ! Voilà ! Parce qu'il n'y a pas besoin d'appel de balle ! Il reste en place ! Il fait 1m72 seulement malheureusement pour eux ! Nous avons Rodriguez sur le côté ! Voilà ! Rezus Rodriguez ! Pour moi c'est un attaquant ! Bon après apparemment ils le font jouer sur le côté ! Il peut y jouer donc pourquoi pas ! Je pense qu'ils le font jouer sur le côté pour avoir un maximum de joueurs offensifs ! Devant ! Il a 33 ans ! Il est en fin de carrière ! Il a quand même 81 sélections pour 22 buts ! Donc il a très souvent joué sur le côté je pense ! Mais joueur assez bon ! Encore 15 en vitesse ! 16 minimum en agilité ! Pour 33 ans ! C'est quand même pas mal ! Et vraiment profil très intéressant ! Bien sûr ! Alexis Gonzalez devant ! Voilà ! Alexis Gonzalez ! Un joueur de chez nous ! Qu'on ne présente plus ! Voilà ! Un joueur légendaire ! Trop fort ! Voilà ! Trop fort ! 22 ans ! Déjà 41 sélections pour 47 buts ! Il me fait extrêmement peur ! Extrêmement peur ! C'est un serial buteur ! Par contre ! J'ai de la chance ! Il n'aime pas les gros matchs ! Mais en orange ! Donc ! C'est pas en rouge quoi ! Il peut quand même sortir un bon match ! Brian Lopez ! Bien sûr ! 26 ans ! Donc lui on le connait également ! Il est à Blackburn ! Bon joueur ! Bon petit joueur ! Petit Brian Lopez ! Mais c'est sans compter bien sûr sur notre ami Oscar Moreno ! Légende mexicaine ! 33 ans ! 117 sélections pour 83 buts ! Un physique de monstre ! C'est un tractopel ! Moi j'appelle ça ! Un tractopel ! Un gars puissant ! Qui est agile ! Qui va vite ! C'est trop fort ! Gros gros finisseur ! 231 buts ! Avec Manchester City en 306 matchs ! C'est vraiment pas mal du tout ! Il est vraiment archi fort ! City qui l'avait acheté 51 millions à Tottenham ! Et Tottenham qui l'avait acheté 11 millions à Chivas à l'époque ! Vraiment un très très bon joueur ! Et sinon après ! Bon bah voilà ! Le remplaçant ! Alors je ne sais pas qui jouera la finale exactement ! Je ne sais pas ! En tout cas voilà ! C'est l'équipe un peu du Mexique ! Donc qu'on va rencontrer en finale de coupe du monde ! Le match le plus beau du monde à voir ! A jouer ! Donc j'espère ! J'espère que l'histoire sera belle et qu'on gagnera ce match ! Après bon bah on ne sait jamais de quoi est fait le foot ! On peut très bien leur mettre un stomp ! Prendre un stomp ! On peut voilà ! Ça peut être un match épique ! Ça peut être un match de merde ! Ça arrive hein ! Les finales matchs de merde ça arrive ! Malheureusement ! C'est comme ça ! On espère que ce sera une belle finale ! En tout cas ! Ce sera le prochain épisode ! Ne le ratez pas ! C'est une finale de coupe du monde les gars ! Voilà ! C'est une finale de coupe du monde ! Donc il ne faut surtout pas rater ce match ! En tout cas merci à vous tous les gars ! D'avoir suivi cette vidéo ! On se retrouve dans quelques jours ! Pour la finale ! Passez une bonne journée ! Merci à tous ! Ciao !